Bon, je vois que vous commencez à être chauds ce soir, c'est bien. Moi, de mon côté, j'espère que je suis élégant, grâce au magasin Digueul de Ropenhive, notre partenaire depuis le début des Top Music Live. Pourquoi j'espère être élégant ce soir ? Pour vous, déjà, bien sûr, mais aussi parce que j'accueille maintenant la plus jolie fille de la région. C'est aussi la plus adorable, la plus bienveillante. Et elle vient vous dire merci aujourd'hui pour tout l'amour que vous lui apportez depuis un an maintenant. Je vous demande d'applaudir très fort celle qui est Miss Alsace 2021, deuxième Dauphine Miss France 2022. Un amour de Miss Cécile Wolfram, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir, Awan. Bonsoir, Cécile. Toujours beaucoup d'émotion d'être sur scène avec toi. Cécile, il y a un an, à peine un an, ton aventure avec les Miss n'avait même pas commencé encore. Depuis, tu as déjà gagné deux écharpes. La première écharpe, Miss Alsace 2021, c'était une belle aventure. La deuxième, deuxième Dauphine Miss France 2022. Et tu es suivi maintenant par plus de 200 000 personnes sur les réseaux. C'est une aventure incroyable. Ce soir, tu avais envie de leur dire merci à ce public qui t'aime tant et qui te donne tant depuis un an. En effet, Awan, je profite de ce moment ce soir pour vous remercier infiniment pour votre soutien. L'année dernière, c'était mon premier Zenith lors du Top Music Live et vous étiez tellement nombreux. Je vous remercie de m'avoir fait vivre un parcours exceptionnel. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore du fond du cœur. Cécile, est-ce qu'on peut résumer ce que tu vis depuis dix mois en quelques mots ? Ou il se passe tellement de choses que ce n'est pas possible, ça prendrait des heures ? C'est vrai qu'il se passe tellement de choses que ce n'est pas possible, ça prendrait des heures. Mais c'est juste que du bonheur. C'est des rencontres, c'est des découvertes, c'est des échanges avec des personnes exceptionnelles. Et oui, que du bonheur. Alors depuis dix mois, je vois que tu voyages beaucoup, tu collabores avec les plus grandes marques. Mais je te sais intelligente aussi, Cécile. Et je sais que tu penses déjà à la suite. C'est quoi la suite pour toi ? Alors actuellement, je suis en sixième année de pharmacie. Je vais rejoindre une grande école de commerce pour faire un double diplôme. Et puis, à la fin de l'année, je démarrais ma marque de cosmétiques bio et 100% française. Ce soir, Cécile, tu n'es pas venue toute seule. Tu es venue avec plein de copines que tu vas nous présenter et qui vont être là pour vous sur la scène du Zenith Europe de Strasbourg. En effet, ce soir, la famille des Miss Alsace précisément est très nombreuse. Et je vous prie de bien vouloir accueillir très fort notre Miss Alsace 2007, Florima. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, Miss Alsace 2007, on continue avec d'autres Miss. Miss Alsace 2009, Sophie. Miss Alsace 2013, Laura. Et enfin, Miss Alsace 2018, Léa. Et ce n'est pas tout. Le tableau va être magnifique ce soir, puisque vous allez découvrir également les premières candidates de Miss Alsace 2022. L'élection aura lieu le 10 septembre au Parc Expo de Colmar. Alors, elles ont été sélectionnées il y a à peine quelques jours, quelques heures et même pour certaines, il y a tout juste quelques minutes. Et pour leur première apparition en public, elles sont devant vous ce soir, devant presque 12 000 personnes en ouverture du Top Music Live. Je vous demande donc un tonnerre d'applaudissements et de bienveillance pour les premières candidates de Miss Alsace 2022. J'appelle tout d'abord la candidate numéro 1, Isabella Hébert. Elle a 18 ans, elle vient de Mundolsheim. Et elle passe son bac bientôt. Applaudissements pour Isabella. Candidate numéro 2, Camille Cédira. Camille a tout juste 20 ans, elle habite à Bischofsheim. Et elle, elle est en école de commerce. Applaudissements pour Camille, s'il vous plaît. La troisième à se présenter pour vous ce soir s'appelle Coralie, Coralie Bullock. Elle a 22 ans, elle habite à Celesta et elle est musicienne intervenante. La candidate numéro 4 s'appelle Laura Yelch. Elle vient de Mulhouse, elle a 24 ans, elle est responsable en communication. On l'applaudit aussi. La cinquième jeune fille à se présenter devant vous ce soir s'appelle Ness. Ness Didger, elle a 20 ans, elle habite à Orbourvire et elle est préparatrice en pharmacie. Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Léna Gros, c'est la sixième à se présenter pour vous ce soir. Léna Gros, elle, elle a 20 ans, elle habite à Chauneu et elle est étudiante en DUT. Applaudissements. Et enfin, la dernière pour ce soir, Léana Delgrange. Léana a 22 ans, elle habite à Ittenheim. Elle est étudiante infirmière. Je vous demande aussi d'applaudir très chaleureusement la nouvelle direction du comité Miss Alsace, Eddie East et Elsa Schindler. Applaudissements. Ce sont eux qui vont organiser l'élection Miss Alsace 2022. Et ce que je te propose, Cécile, c'est de les rejoindre. On va descendre, on va essayer de faire ça bien. On va éviter la chute. J'aurais pu être plus galant et descendre devant Cécile au cas où s'il y avait une chute. Mais il n'y en aura pas. On va faire une belle photo de famille. Les photographes, là c'est maintenant. La belle photo, je vous demande un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour... Viens, Cécile, on va se mettre au milieu. Pour les Miss Alsace, les candidates à Miss Alsace et le comité de direction. Faites du bruit également pour Cécile. Applaudissements, s'il vous plaît. Merci le Zénine d'avoir accueilli chaleureusement toutes ces Miss. On peut les raccompagner sous un tonnerre d'applaudissements. Et rendez-vous le 10 septembre au Parc Expo de Colmar pour l'élection Miss Alsace 2022. Merci à vous. Merci les Miss. Merci Eddy pour ta confiance. Applaudissements, s'il vous plaît. Allez, on peut les applaudir encore plus fort. On se chauffe le Zénith, on se chauffe.